Vous avez entendu parler d'open source ce matin, notamment à l'occasion d'une table ronde sur le mouvement des makers, les Fab Labs. L'open source, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est cantonné dans le secteur du logiciel ou même du hardware, c'est une logique plus large. Et donc la prochaine intervenante, Véronique Turner, présidente d'Alterway, membre du Conseil national du numérique et initiatrice du Paris Open Source Summit, va vous décrypter cette tendance de l'open source sur toutes ses coutures. À vous. Là, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fonctionne ? Alors, je vais vous faire une confidence. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Alors, cette nouvelle ère, ça induit des nouveaux comportements, des nouveaux outils, des nouvelles attentes. Ça bouscule tous nos référentiels, notre espace temps, notre espace géographique, nos relations à autrui. Et tout s'accélère. Il nous a fallu, par exemple, 40 ans pour connecter 2,5 milliards d'individus à Internet. Il nous en faudra 36 mois pour en connecter 2,5 de plus. Et dans moins de 10 ans, nous aurons 100 milliards d'objets connectés sur la planète. Donc, vous comprenez que cette accélération est phénoménale. Phénoménale. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette nouvelle ère, c'est l'ère du numérique. Mais je ne vous apprends rien, je pense, aujourd'hui. Alors, sur cette ère du numérique, certains y voient de lourdes menaces. D'autres y voient des opportunités infinies. La réalité de tout ça est certainement entre les deux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça dépend de nous. Nous avons la possibilité de construire un avenir numérique qui est en phase avec nos valeurs. Un avenir numérique éthique. Et pour cela, ça dépend de se poser les bonnes questions et de faire les bons choix. Car nous avons des choix à faire. Et la transformation numérique, ce n'est pas qu'une question d'outils et de technologies. La transformation numérique, c'est avant tout une question de modèles et de cultures. Et aujourd'hui, nous vivons dans un modèle qu'il faut repenser. Nos modèles sont trop hiérarchisés. Ils sont trop rigides. Ils sont trop cloisonnés. Le monde dans lequel nous évoluons, aujourd'hui, a besoin d'agilité. Il a besoin de rapidité. Il a besoin d'échanges. On a besoin que les données circulent. Alors, il y a une réponse à tout ça. Ce sont les modèles ouverts. Les modèles ouverts, ça regroupe aujourd'hui l'open source, l'open hardware, l'open data, l'open law, l'open access, l'open innovation, l'open government. Et je pense que j'en oublie. Ce qui regroupe finalement tous ces modèles ouverts, c'est qu'ils s'appuient sur deux fondamentaux. D'une part, ils s'appuient sur la transparence et ils s'appuient sur le collaboratif, avec une préoccupation centrale qui est le citoyen. Et ce triptyque, transparence, collaboratif, citoyen, c'est la clé d'un avenir numérique éthique. Seuls aujourd'hui, les modèles ouverts nous permettent de répondre à la fois, de concilier à la fois nos besoins de créativité et de productivité, qui sont très importants. Mais également, ils nous permettent de concilier le respect de nos libertés et puis une certaine éthique. Alors ces modèles ouverts, ils ne sont pas nouveaux. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques temps, ils sont devenus une indispensable réalité. Je vais même vous dire aujourd'hui que je pense qu'en France, souffle un vent d'open. Hier soir, se lançait à Paris un événement important, le sommet de l'OGP, l'Open Government Partnership. Est-ce que dans la salle, certains savent ce que c'est ? Alors je vais du coup, comme il n'y en a pas beaucoup qui savent, je vais un peu expliquer. Ça regroupe aujourd'hui 69 pays. Donc la France en a la vice-présidence depuis septembre dernier. Elle prendra la présidence en septembre, là qui va arriver. Et quel est l'objectif de cette organisation mondiale ? L'objectif, c'est de resituer le citoyen au cœur de la vie politique, en lui donnant accès en toute transparence aux données publiques et puis en lui permettant également de contribuer à la vie politique, aux décisions politiques, aux lois. Donc c'est quand même quelque chose d'important, qui bouscule un petit peu nos codes et qui demande de repenser finalement nos modèles, nos modèles de relations, notamment entre l'administration, entre le secteur public et la société civile. Donc c'est important, la France a engagé là, je dirais, une action importante. Elle en prend la vice-présidence là et elle en prendra la présidence en septembre prochain. Il y a déjà des actions très concrètes, notamment au niveau du gouvernement, tout plein d'actions qui ont été faites sur l'open data. Tout récemment, c'est plus une action symbolique, mais des fois les symboles sont importants. Il y a eu un hackathon qui a permis en fait de regarder en transparence l'algorithme sur les impôts. On a eu la loi Axel Lemaire qui a été aussi mise dans une dynamique consultative. Donc toutes ces actions-là portent en fait cette dynamique de gouvernement ouvert. Alors il n'y a pas que cette notion de open government. Il y a aussi, par exemple, on pourrait prendre un autre exemple qui est l'open innovation, qui est aujourd'hui un modèle qui est arrivé à maturité. Alors qu'est-ce que c'est l'open innovation ? C'est aujourd'hui un système qui est très dominant dans tout ce qui est le domaine de la recherche et du développement. Je vais vous donner un exemple très concret, également en France. Depuis 2005, on a des pôles de compétitivité en France. Ces pôles ont pour objectif de soutenir la compétitivité de la France dans des domaines porteurs, de soutenir la croissance, l'emploi. Et bien aujourd'hui, ces pôles de compétitivité, ils s'appuient sur de l'innovation ouverte, de l'innovation collaborative. Alors je pourrais reprendre un à un tout ce que je vous ai cité tout à l'heure dans les modèles ouverts. Et puis on pourrait regarder que tous ces modèles-là sont en plein essor, avec plus ou moins de maturité. Le petit dernier, c'est un peu l'open law, qui est aujourd'hui qui fait le buzz, mais ce n'est pas un sujet qui a grande maturité. Là, ce soir, moi, je voulais échanger avec vous sur l'open source. Alors l'open source, ou logiciel libre, a une particularité en fait dans ces modèles ouverts. D'abord parce qu'il existe depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que l'industrie du logiciel libre se développe. Puis également, il a une autre particularité, c'est qu'il est un petit peu la source d'inspiration de tous les autres modèles. Et puis, il a une dernière particularité, c'est qu'il est un peu en transverse de tous les modèles, puisqu'il est le socle technologique de tous les autres modèles. Il fournit les outils technologiques à tous les autres modèles. Alors comment aujourd'hui se porte cette industrie du logiciel libre ? Eh bien aujourd'hui, elle est arrivée à maturité. C'est ça qui est intéressant de partager ensemble ce soir. C'est que dans les modèles collaboratifs, les modèles ouverts, vous avez des systèmes aujourd'hui qui ont trouvé leur place dans l'économie. Et aujourd'hui, par exemple, le secteur du logiciel libre est aujourd'hui le premier vecteur d'innovation technologique. Aujourd'hui, l'open source, les logiciels libres, sont aujourd'hui leaders dans tout un tas de domaines technologiques. Alors je ne sais pas si ces termes vont vous parler, mais le cloud, le big data, la mobilité, dans tous ces domaines-là, l'open source a dépassé les solutions propriétaires fermées. Alors par construction, l'open source, ça nous garantit de la transparence. Et c'est très important dans le domaine de l'IT, où on sait que la sécurité, respect des libertés, est un sujet très important. Ça nous garantit également de l'interopérabilité et des formats ouverts, indispensables pour une économie durable, de mutualisation. Ce sont des données, ce sont des informations très importantes. Et puis, dernier point, l'open source, c'est un énorme levier de rationalisation des dépenses. Et ça, il y a peu de solutions technologiques aujourd'hui qui réunit l'ensemble de ces points. Alors je me suis amusée à vous faire une petite revue de presse de ce qui est paru sur l'année 2015. Alors elle n'est pas exhaustive, mais vous allez voir l'impact aujourd'hui de l'open source des logiciels libres dans notre industrie du logiciel. Alors on commence dans le cloud Linux et Kras Windows. C'est amusant ça en fait. Même aujourd'hui, le cloud de Microsoft, Azure, une VM sur quatre dans Azure est une VM Linux. Et je ne parle pas, et là ce sera peut-être plus pour des connaisseurs, de ce qui est en train d'aujourd'hui révolutionner tout le cloud qui sont les containers et qui sont massivement des technologies open source. Dans le big data, des solutions comme Hadoop sont aujourd'hui leaders sur le marché. Là vous voyez que Airbnb place son outil de requête en open source. 1,4 milliard d'utilisateurs Android dans le monde. WordPress m'autorise le quart des sites web dans le monde. En deuxième position, vous avez une solution également qui est open source, qui est Drupal. Également dans les objets connectés, ça c'est encore un peu plus naissant, l'open source est également très présent. Et puis, derrière là, trois articles qui montrent que les grands acteurs, qui ne sont pas toujours des fervents défenseurs de l'open source, eux aussi, ils se positionnent avec une politique vraiment volontariste sur l'open source. Google, qui passe en open source sa machine learning. IBM, qui passe en open source 50 projets. Et puis, c'est amusant aussi, Microsoft, qui était, je dirais jusqu'à présent, l'ennemi juré de l'open source. Eh bien, Satya Nadella, en 2015, a fait des énormes annonces en annonçant Microsoft et bien, engagé une vraie politique autour de l'open source. Et c'est assez symbolique également avec son moteur .NET. Alors, évidemment, tout ça a des répercussions également dans les usages et les grandes organisations. La Commission européenne, le Parlement européen, et puis dans le monde entier, en Inde, l'administration indienne, en Italie, le Vatican, qui estime même que l'open source est une des clés pour préserver tout le patrimoine humanitaire. Le ministère italien, et puis, dernier de la revue de presse, bien évidemment, je ne pouvais pas finir sans la France. L'open source et la France, c'est quand même une longue histoire. Mais il y a eu un petit point d'inflexion en septembre 2012 avec la Circulaire Hero, qui a donné un vrai statut aux logiciels libres dans les administrations, avec une politique de gouvernance, avec un référentiel de tous les logiciels libres qui sont autorisés dans les administrations. Et puis également, quelque chose qui est important pour cette journée, également en faisant la promotion de la contribution au niveau des administrations. Et ça, c'est un point important parce qu'on pourrait se dire c'est bien l'open source, mais si on utilise et on consomme, mais on ne contribue pas, on n'est pas tellement dans une économie de partage et collaborative. Et donc là, cette Circulaire Hero incite les administrations également à contribuer. Également, un slide qui est intéressant, c'est toujours quand on dit que l'open source compte aujourd'hui dans le monde, en France, c'est bien de s'appuyer sur des chiffres. On a mené une étude l'année dernière avec le cabinet de conseil PAC, qui a été financé par Sintec Numérique et le Conseil National du Logiciel Libre. Et cette étude, l'idée, c'était de regarder le poids de l'industrie du logiciel libre en France. Alors, du coup, ça n'apparaît plus là, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais grosso modo, cette étude, elle disait que le poids de l'industrie du logiciel libre en France, c'est 4 milliards d'euros et ça représente 50 000 emplois. D'ici 2020, ça pèsera plus de 6 milliards. Et ce qui est intéressant, les deux graphes en dessous, c'est montrer la dynamique. La dynamique de pénétration, aujourd'hui, ça représente 5% du marché, ça reprendra 14% du marché. Et puis, vous voyez également ça avec les flèches où on voit que le marché de l'IT progresse un petit 3% alors que l'open source est sur une progression de 9%. Alors, une autre étude qui a été faite, qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est une étude qui a été faite auprès des collectivités et des territoires. Ça, cette fois-ci, c'est Marquesse qui a fait cette étude. Et là, on voit le poids du logiciel libre dans les collectivités et dans les territoires. Et alors, du coup, surprise, on voit que c'est en progression, mais quand même, c'est pas terrible, 17% alors que vous avez eu toute la revue de presse, que tout le monde s'emballe pour de l'open source. Et aujourd'hui, nos villes, nos territoires, les DSI territoriaux, eh bien, ils n'investissent que 17% de leur budget dans l'open source. Les raisons ? Bon, rien de neuf. 60% estiment que c'est moins onéreux à l'acquisition. 38% sont moins onéreux au déploiement et à l'intégration. 50% interopérabilité et 38% ex-aequo, ça permet de conserver sa maîtrise sur son système d'information et ça fallicite l'innovation. Bon, rien de neuf. 17%, c'est pas très satisfaisant alors qu'on voit bien qu'il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux importants également pour les villes et les territoires face au numérique. Besoin de plus d'interaction, besoin de plus de contribution, plus de transparence, plus d'innovation, alors qu'on le sait que les budgets dans les collectivités s'affaiblissent et puis qu'il y a une logique de mutualisation, notamment avec les communautés communes. Et tout ça, aujourd'hui, l'open source et le logiciel livre peuvent apporter une réponse satisfaisante à tous ces enjeux-là. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a que 17%. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des freins, des freins au changement, parce que les DSI territoriaux sont habitués depuis des années, ils sont nés avec Microsoft et pour eux, c'est difficile d'engager un changement technologique parce qu'il y a des lobbies, des lobbies très, très forts des éditeurs propriétaires et puis il y a des lobbies politiques, des hommes politiques qui n'ont pas toujours, qui sont un peu déconnectés des problématiques de l'IT, qui ne comprennent pas et qui se disent, oh là là, l'open source, c'est un peu des geeks dans un garage, est-ce que vraiment ce sont des solutions fiables ? Et qui ne lisent pas suffisamment la presse à l'IT. Alors, il faut là mener une campagne de communication auprès des DSI, des collectivités territoriaux parce que l'open source doit s'imposer dans différents domaines si on veut que nos villes et territoires fassent face aux objectifs. enjeux du numérique. Tout d'abord, au cœur du système d'information des villes, il est important aujourd'hui, au niveau de l'infrastructure et du middleware, de mettre de l'open source. L'enquête de Marquez disait qu'il y avait à peu près 83% de serveurs Linux dans le parc informatique des collectivités. Mais on voit que dans le monde du middleware, la messagerie, qui est un fief du monde propriétaire et de Microsoft, il y a très peu de messagerie open source. Alors que ça serait des gains phénoménaux budgétaires. Important également, au niveau des interfaces, on est dans une économie collaborative, on veut que le citoyen contribue de plus en plus au développement des villes. Il faut que les interfaces permettent, soient ouvertes et transparentes pour qu'on puisse échanger. Et puis, il y a des nouveaux usages. Act the City, vous en avez parlé, je crois, ce matin avec les Fab Labs, avec tout ce qui est tech shop. Il y a des villes emblématiques sur ces sujets-là. Barcelone est une ville emblématique sur tout ce qui est Fab Lab. Vous avez aujourd'hui plein de villes en France qui sont dans cette mouvance. Et puis, dernier axe, les Smart City. On ne peut pas envisager de faire de la Smart City sans faire de l'Open City. Vous voyez sur le schéma que ça regroupe tous les modèles ouverts. Et bien évidemment, l'Open Source sera au cœur de ces systèmes. Alors, pour conclure, ce qui me reste combien de temps ? Alors, du coup, pour conclure, vous avez compris que pour bien réussir cette transformation numérique, nous devons, en fait, de nous intéresser au numérique ouvert. Parce que ces modèles ouverts sont les seuls à nous apporter une réponse satisfaisante, une réponse citoyenne, économique et politique aux défis que nous avons à faire par rapport au numérique. Alors, juste pour finir quand même, pour ceux que ça intéresse, alors cette présentation, elle a été faite de manière collaborative. Ils ne sont pas tous sur scène, mais ils m'ont aidé sur cette présentation. Je n'ai pas pu vous donner, parce qu'on est un peu dans le timing, mais plein de références sur des villes qui ont quand même aujourd'hui des stratégies appliquées sur l'Open Source. Donc, si ça vous intéresse en termes de chiffres, il y a une étude de Marques. InnoCube est une boîte qui est spécialisée dans les modèles ouverts. Vous avez Metapolis qui est spécialisée dans les Smart City, Open City, Blue Mind spécialisée dans tout ce qui est messagerie, OW2, un nom à retenir. C'est un consortium international qui fait la promotion du logiciel libre et qui propose plein d'outils intéressants. La DULACT, l'Association des développeurs utilisateurs de logiciel libre pour l'administration collectivité territoriale, là aussi, il propose plein de frameworks et d'outils pour les collectivités. Et puis ici, vous avez une bibliographie intéressante. Alors cette présentation a été faite en mode collaboratif, elle est disponible sur SlideShare, vous pouvez récupérer tous ces liens. Voilà. Et dernier slide, un rendez-vous important pour ceux qui sont intéressés par, je dirais, le numérique ouvert. Les 16 et 17 novembre prochains, au DOC de Paris, il y a un grand événement, le premier événement européen qui réunit, l'année dernière, on a réuni 3 000 personnes sur deux jours et à peu près, un peu plus de 200 speakers. Et on parle de toutes les facettes du numérique ouvert avec trois parcours. Un parcours tech, donc plutôt pour tout ce qui est développeur, tout ce qui est geek. Un parcours enterprise, là qui concerne plutôt en fait des entreprises privées ou publiques. Et un parcours society, où là, c'est plutôt un parcours pour la société civile. Voilà. Merci. Merci.